Salut ! Salut ! Aujourd'hui, on répond à la question qu'ont de No-Line, peut-on modifier la couleur de notre urine par notre alimentation ? Et c'est donc ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, on va voir ça tout de suite. C'est parti. On a donc sélectionné trois aliments différents pour avoir trois couleurs d'urine différentes, puisque nous sommes trois. Enfin, on est quatre normalement, mais Franck est derrière la caméra. Salut Franck ! Salut Franck ! Que Ludo ? Ouais, moi je vais essayer de colorer mon urine en orange et je ne vais manger que des carottes. Sympa ! Toi ? Moi, je vais tenter un joli rosé pour voir rouge grâce à des betteraves. Et compte à moi, ce sera du vert clair grâce aux asperges. Voilà. Et pour info, là c'est le deuxième jour, puisqu'en réalité on a commencé déjà hier soir. On a déjà fait les courses pour acheter chacun nos produits et on savait déjà que ça allait être dur. Bon ben ça y est, on a chacun nos petits légumes pour ce soir. Alors qu'est-ce qu'il a Ludo ? J'ai des carottes râpées, de la soupe de carottes, de la purée de carottes et je vais encore m'acheter un jus de carottes pour remplacer l'eau. Et voir si à force de bouffer que de la carotte, est-ce que j'ai épicé orange ou pas. Attends mais moi j'ai des carottes à toi aussi là. Ah c'est à moi ça ! Merde ! Extra fine ! J'ai encore des carottes ! Et toi t'as quoi ? Parce que j'ai besoin de le dire, des belles betteraves. Après c'est bon la betterave. Voilà, j'ai demandé, j'ai demandé betterave parce que j'adore betterave. Je ne sais pas encore que tu achètes du jus de betterave pour remplacer l'eau. Mais je vais sûrement acheter un petit jus de betterave. Oui parce qu'on ne doit pas boire d'eau. Dans l'idée il faut que tout soit coloré de la même couleur pour voir si ça marche ou pas. On se nourrit exclusivement de la chose. Et quant à moi j'ai des asperges vertes. Je n'ai jamais mangé d'asperges de toute ma vie. Donc là je vais me faire une belle cure. Tu bois le jus hein ? Je bois le jus, après le jus je ne sais pas s'il a vraiment de la couleur. Mais j'ai du suprême, c'est de la soupe je pense. Ouais clairement. Ça fait un peu haut et tout. Je vais me démerder quoi, je vais me démerder. Donc à partir de maintenant ? Là on part pour quoi ? 24 heures de bonheur là ? 24 heures de légumes et du même légume. Tu sais ça me fait penser au jeu de tu préfères toute une journée toute ta vie, tu dois manger que des betteraves ou ça. Bah betteraves. Et bah là vraiment on est dedans quoi. Et on va bouffer rien d'autre. Donc voilà bon les gars, bonne soirée à vous et puis on se voit demain. Et petit neige aussi hein. Et petit neige c'est légumes hein. Ah ouais alors. Et du coup on a filmé notre déjeuner ce midi puisque nous étions toujours avec ces légumes. C'est parti. J'en peux plus. Voilà hein, bon appétit les gars. Allez bonne hop. J'ai l'impression que c'est exactement ce que j'ai mangé à soir. Au pire c'est ce matin aussi hein. Petit déj carotte. Moi j'avais mon petit jus de betterave. D'ailleurs tiens. Un petit jus de betterave. Hop allez. Et c'est vachement déprimant d'avoir qu'une seule couleur dans ton assiette aussi. Je sais pas si vous avez fait ça hier soir. C'est à quoi ? Mon assiette il y avait juste du vert dedans. Et puis j'ai faim aussi au bout d'un moment, ça remplit rien. C'est que du jus. C'est que de l'eau. Toi je pense que c'est le pire quand même. Dégueulasse l'asperge. Bah je sais pas. Pour moi le pire ça aurait été la betterave parce que je sais que j'aime pas ça. L'asperge je découvre que je n'aime pas ça. Carottes râpées mec c'est le feu hein. Bah alors. Quand ça fait 3 repas que je bouge des carottes râpées, je peux te dire que j'en peux plus hein. Faut savoir que ces légumes avec le moins de pesticides. Les asperges et les betteraves. Ouiiii. Tu m'en parlais ce matin. Bah ouais. Et moi ? Toi t'es dans la merde les carottes. Ouais ouais ouais. Pas à dire. Mais même la couleur on dirait du sang mec c'est... C'est une dépression de ouf là. Allez allez allez. Un bon kebab là t'sais. Un Domac mec. Un bon gros McDo là. Allez allez allez. Allez allez. Quoi ? Je rêve de vous prendre une bouchée à l'un ou à l'autre. Ne serait-ce que pour changer de goût dans ma bouche. Mmmh. Et bah c'était un super repas. J'en peux plus de ça. Qui ressemblait étrangement à mon petit déjeuner. Allez. Et ton diner d'hier soir. Et ton diner d'hier soir. Allez la déprime. Plus qu'à attendre. Mais alors pourquoi l'urine aurait la couleur de nos aliments ? Déjà avant ça il faudrait savoir ce que c'est l'urine. En gros le pipi c'est le résultat de la filtration du sang par nos reins. C'est à dire tous les déchets contenus dans le sang. Alors ça correspond à plein de choses. Que ce soit le surplus d'eau, de sel minéraux, de vitamines. Mais il y a aussi tout un tas de déchets dont de l'urochrome. Qui est un pigment qui résulte en réalité de la dégradation de l'hémoglobine dans les cellules du foie. Et c'est ce pigment qui est responsable de la couleur jaune de notre urine. Mais alors du coup comment faire pour influer sur la couleur de l'urine ? Comme on vient de le voir c'est un pigment qui est responsable de la couleur jaune. Donc nous en fait ce qu'on va faire c'est ingérer des pigments d'autres couleurs présents dans les légumes qu'on a choisis. Pour changer la couleur de notre urine. Mais techniquement comment est-ce que ces pigments arrivent eux aussi à se retrouver dans l'urine ? Quand tu manges ton système digestif absorbe tout plein de nutriments. Ces nutriments se retrouvent dans le sang et vont alimenter les cellules de notre corps. Par contre ce qui se trouve dans le sang et qui n'a aucune utilité pour notre corps évidemment part dans les déchets. Et les déchets c'est quoi ? C'est l'urine. Donc notre but c'est de bouffer assez de pigments pour que notre système digestif l'absorbe en quantité. Puis dans le sang et enfin dans nos urines. En quantité assez importante pour que ça puisse changer la couleur. Et d'ailleurs bah nous on va s'y remettre tout de suite on continue à bouffer des pigments. Yes ! Goûtez ! C'est le dernier repas moi ça fait 24 heures. J'en peux plus. T'as la purée de carottes j'ai l'impression d'en avoir 6 mois. Mais t'as plein de formes différentes de comment manger tes carottes toi. Ouais mais c'est toujours le même bout hein. Ah ça change pas. Par contre le bout c'est le même hein. Team betterave à fond dans les commentaires hein je veux vous voir. Team asperge on est là on bouge pas. La dernière asperge de toute une vie je pense. Et voilà hein. Alors on se sépare on va pisser. Il est l'air d'aller pisser bah chacun son tour hein. Attends je prends une dernière gorgée quand même. J'y vais en premier. Allez à toutes. Ohlala. Même toi tu pisses beaucoup d'habitude. Moi je pisse beaucoup. Au moins toutes les deux heures. C'est bien tu me tiens un caglier. Moi j'ai une vie si impressionnante. Je sais que je peux tenir. Mais là 24 heures j'ai pissé qu'une fois. Faut que j'aille. En plus j'arrête pas de boire. C'est comment au fond Francky ? Parce que pour info on a des micro HF. Donc du micro sans fil. Et quand on est aux toilettes évidemment Franck nous entend. Yo ! Alors j'ai de la pisse. Oh elle est belle hein. J'ai pris un méchantillon. Dégoutant il y a une bière. C'est ma pisse. Elle est jaune de ouf. Elle est pas verte du tout. Je me suis trop fait niquer. J'y vais. C'est à toi. J'espère que ça va pas ressortir comme ça. Parce que là à mon avis il y a un problème médical derrière quoi. Allez c'est parti. Allez pour la France. Allez. Oh le bonheur. Oui entré. Oh mec c'est... Ça marche trop bien. C'est rouge. Bah c'est rose quoi. J'peux pas. Allez à moi hein. Déjà je suis super gêné de voir ta pisse. Déjà. Vraiment je suis très très gêné. Ah franchement ça marche trop bien. Et Ludo il est censé nous ramener quoi lui ? Du orange. Franchement je regrette de ouf que ça me fasse rire. Et j'ai pas du tout envie que ma famille elle voit cette vidéo. Ah. 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 Faut les mettre à côté si vous voulez hein. Il y a un sweat. Ah mais pourquoi on fait ça ? Si t'es un peu plus rosé que lui. Je suis clairement plus orange mais... Moi je suis méga clair. Mais en fait c'est couleur urine ce que t'as. Ouais ouais ouais. Et tu t'es pas trop hydraté. Mais toi par contre... Ah ça pue la pisse ici les gars c'est vrai hein. On dirait un vieux parking quoi. On dirait le métro parisien c'est ridicule. Au final ce qui marche le mieux clairement c'est la betterave. Ah ouais ouais. Parce que la betterave... Là ça fait 24 heures que t'en manges et t'es comme ça. Je suis sûr que t'en manges plus pendant plus longtemps. C'est rouge. Tu sors complètement rouler. C'est rouge rouge rouge. Donc au final eh ben oui on peut du coup influer sur la couleur de notre urine. Avec ce qu'on mange. En mangeant des aliments. Alors vraiment la betterave c'est ce qui marche le mieux. C'est sa carte là. Carottes, moyens et asperges. C'est ouais. C'est bof. La réponse à cette question con c'est oui c'est possible. Oui. Evidemment. C'est possible. En tout cas. Voilà le bon pouce bleu là. Et si cette question con t'a plu. Ben n'hésite pas à aimer la vidéo. A la partager. Et surtout. Abonne toi. Et n'en bois pas. Si. S'il te plait. Ennio. Ennio. Un Wet. Oui. Wir voir. Ennio. Toe. Errourine.